... Attentats contre la France au Pakistan, 14 morts dans l'explosion d'une voiture piégée à Karachi. Parmi eux, au moins 10 ingénieurs de la direction des constructions navales qui travaillaient à l'assemblage d'un sous-marin. Pas de revendication, la piste d'Al-Qaïda est privilégiée. Jacques Chirac dénonce un acte ignoble. Michel Aliomari, nouveau ministre de la Défense, est en route pour le Pakistan. Le nouveau gouvernement réunit pour la première fois à l'occasion des cérémonies du 8 mai. On a fait connaissance, la plupart des passations de pouvoir dans les ministères se sont déroulées dans une franche bonne humeur. Nouvelle équipe, première décision attendue. Les médecins devraient obtenir satisfaction sur le tarif des consultations. Et la construction du troisième aéroport à Cholne, en grande région parisienne, semble très compromise. L'attentat suicide qui torpille les tentatives de dialogue en Israël. Un kamikaze s'est fait exploser dans un club de billards bondés près de Tel Aviv. 17 morts au total. Le Hamas revendique. L'autorité palestinienne condamne, mais elle est tenue pour responsable. Le pont du 8 mai, sous la grisaille, et même carrément sous la pluie sur la côte d'Azur. On a sorti les parapluies et les jeux de société. Seul le nord est épargné et ça ne devrait pas s'arranger. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Depuis le Liban dans les années 80, c'est l'action la plus meurtrière contre des Français de l'étranger. 14 morts donc au total, dont au moins 10 employés de la DCN, la direction des constructions navales. C'était ce matin à Karachi, capitale économique et portuaire du Pakistan. Une voiture piégée a explosé contre un bus qui transportait les Français. Les circonstances d'abord avec Bertrand Coq. Quelques minutes après l'attentat, les secours s'activent autour de la carcasse du bus de la marine. Les ingénieurs français s'apprêtaient à partir pour leur travail au chantier naval de Karachi, lorsque la voiture du kamikaze a percuté l'autobus. Sur les 23 Français présents, 11 sont morts sur le coup, ainsi que 3 Pakistanais. Tous les autres sont blessés, certains grièvement. La façade, les fenêtres de l'hôtel où était logée la quarantaine de Français de la direction des constructions navales ont été soufflées. Un des employés raconte qu'il a entendu une énorme explosion avant de se précipiter dehors et de voir le bus. Ce qu'il en reste témoigne de la violence, de la déflagration. La voiture du kamikaze était un taxi Toyota comme il en circule des milliers à Karachi. La charge était telle que le bloc moteur s'est trouvé projeté à une trentaine de mètres. Le kamikaze est mort, déchipté. Ce médecin explique qu'ils ont retrouvé des morceaux de son corps qui permettront peut-être de l'identifier. Les Pakistanais annoncent l'ouverture d'une enquête sur une possible implication du réseau Al-Qaïda. Les Français, employés du ministère de la Défense, travaillaient à la fabrication et à l'entretien des sous-marins pakistanais. Le général Moucharaf, le président du Pakistan, adresse ses condoléances aux familles françaises et pakistanaises des victimes de ce terrible acte de terrorisme. L'ambassadeur de France à Islamabad visite les blessés à l'hôpital de Karachi mais refuse de s'exprimer. Le consulat est fermé, drapeaux en berne et seul un employé pakistanais est autorisé à répondre aux questions. Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité comme c'est visible au consulat. Et puis par précaution, la direction des constructions navales a décidé de rapatrier tous ses employés encore présents au Pakistan. Le Pakistan, client régulier de la France en matière d'équipement militaire, 2 milliards 100 millions d'euros de commandes ces dix dernières années, des avions mais surtout des sous-marins. On sera dans un instant en duplex avec le directeur des constructions navales, Jean-Marie Poinboeuf. D'abord les réactions à Cherbourg et à Caen parmi les collègues et les vieux familles des victimes. Frédéric Crota, Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Ivre de douleur, cette jeune femme vient d'apprendre la mort de son mari tué dans l'attentat. Il avait 27 ans. Cherbourg est en état de choc. 7 salariés de la direction des chantiers navals ne rentreront pas. Toute la journée, les familles se rendent à la cellule d'urgence pour obtenir des informations, du réconfort ou malheureusement remplir les dernières formalités. Mon frère est décédé ce matin. Et comment l'avez-vous appris ? Ben disons que moi j'étais chez ma belle-sœur. Elle n'était pas trop au courant. Et puis le directeur de l'arsenal est venu me prévenir. Elle a perdu son beau-père. Pour lui, il était content. Il s'est dit après je vais pouvoir gâter mes enfants et tout. Pour lui, aller au Pakistan, c'était pour gâter ses enfants, sa femme, rendre heureux tout le monde. Maintenant, il en a laissé sa vie. Vous êtes concerné peut-être ? Oui, on a un petit neveu qui est là-bas. Des officiels comme le préfet réconfortent les familles. Et puis, il y a ceux qui sont revenus il y a quelques semaines. Et qui racontent que les mesures de sécurité étaient toujours respectées. On avait mis un peu la pression pour qu'on ait justement les deux bus et qu'on change l'itinéraire et qu'on décale les heures du matin. On décalait deux, trois quarts d'heure, une demi-heure qu'on récupérait le soir. Sur place, le rôle des Français était de superviser la construction du second sous-marin sur les trois commandés par le Pakistan à la France. Des sous-marins de type Agosta 90B à propulsion classique. Sous-marins d'attaque et de surveillance côtière. Les employés de la DCN étaient pour la plupart en mission ponctuelle sur les chantiers navals du port de Karachi. Pris en charge et protégés par la marine pakistanaise. Le contrat signé, 763 millions d'euros. Seuls les salariés permanents resteront au Pakistan. Les employés envoyés en mission seront rapatriés dans les prochains jours. Nous sommes en duplex avec Jean-Marie Pointbeuf. Bonsoir, vous êtes directeur des constructions navales. Vous aviez été au courant, monsieur Pointbeuf, vous aviez été averti de menaces ? Nous n'avions aucune menace qui nous avait été signalée. Bien entendu, la sécurité fait partie de nos priorités. Nous avions pris des mesures en coopération avec les autorités pakistanaises pour assurer la protection de nos personnels. C'est ainsi que ces personnels se trouvaient dans un bus de la marine pakistanaise, protégés par la marine pakistanaise, et que nous avions rassemblé l'ensemble de nos personnels dans deux hôtels pour pouvoir assurer au mieux leur sécurité. Certains disent qu'il ne fallait pas laisser des Français travailler là-bas dans le contexte actuel. Eh bien, après l'attentat du 11 septembre, j'avais décidé de ramener l'ensemble des personnels en France. C'est ce qui a été fait. Au début de cette année, j'ai renvoyé une équipe de permanents pour étudier la situation sur place. Cette situation nous a semblé pouvoir être maîtrisée. Nous l'avons organisée, je le répète, en parfaite coopération avec les forces armées pakistanaises pour bien assurer leur sécurité. Mais contre des attentats aveugles, il est bien difficile de faire face à ces attentats que je qualifierais de lâches. Merci à Jean-Marie Pointboeuf. Entretien enregistré en fin d'après-midi. Jean-Marie Pointboeuf est à l'heure qu'il est en route pour Karachi. Quelques minutes après l'explosion, on l'a dit, les autorités pakistanaises évoquaient déjà la piste d'Al-Qaïda. Quelques points de repère pour mieux comprendre. Le Pakistan est un pays grand comme une fois et demie la France, peuplé de 150 millions d'habitants. Après avoir créé et soutenu les talibans dans l'Afghanistan voisin, il a finalement rejoint la coalition antiterroriste américaine, provoquant la colère de nombreux partis islamistes ouvertement favorables à Ben Laden. Des précisions et les autres hypothèses avec Jean-Marie Louse. En s'attaquant à des français à Karachi, poumon économique du Pakistan et bastion de l'opposition islamiste, les auteurs du carnage de ce matin veulent surtout faire payer au Pakistan de l'après-taliban sa participation à une coalition pro-occidentale contre le terrorisme islamique. Pas de revendication précise, mais la signature kamikaze. C'est une signature islamiste, mais c'est une signature qui reste néanmoins vague, parce qu'on ne peut pas l'attribuer à Al-Qaïda plutôt qu'à un autre groupe islamiste sur cette seule base. Les Pakistanais diront que c'est Al-Qaïda parce que c'est pour eux une bonne façon de se dédouaner et de ne pas admettre qu'ils ont chez eux des groupes islamistes qui pratiquent de la même façon. C'est aussi à Karachi en janvier dernier que le journaliste américain Daniel Pearl avait été kidnappé, torturé puis liquidé. En mars, à Islamabad, une bombe dans un temple protestant avait fait 5 morts, dont 2 américains. Des messages de terreur adressés aujourd'hui comme hier au général Moucharaf, récemment réélu président du Pakistan au terme d'un plébiscite entaché de fraude. A la tête de l'armée, il aura tout fait pour interdire ou marginaliser les islamistes dans les mosquées, dans la vie politique et dans les services spéciaux, mais les attentats se multiplient. Dans cette région autonome de la frontière avec l'Afghanistan où l'armée américaine poursuit sa traque des auteurs présumés des attentats de septembre dernier, la colère gronde. Des agents du FBI et de la CIA opèreraient en territoire pakistanais. Pakistan, littéralement pays des purs, les islamistes pakistanais entendent bien continuer le combat au nom du nationalisme autant que de l'islam. Et ce soir, la France déconseille tout voyage non professionnel, non impératif au Pakistan. Le nouveau gouvernement est confronté à sa première crise. C'est Jacques Chirac qui a le premier réagi. On l'écoute, c'était ce matin à l'Elysée. J'ai appelé ce matin le président du Pakistan pour lui demander que les coupables soient retrouvés et punis pour ce crime aussi lâche. Je lui ai également demandé de faire en sorte que toutes les mesures de protection des Français travaillant au Pakistan soient renforcées pour assurer leur sécurité. Et je réaffirme la détermination de la France à lutter et à tout mettre en oeuvre pour lutter contre le terrorisme international. Même tonalité au Quai d'Orsay où le nouveau ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, a pris officiellement ses fonctions après 45 minutes de tête à tête avec Hubert Védrine. « La protection des Français de l'étranger est l'une des premières missions de notre diplomatie », a-t-il déclaré. Dominique de Villepin qui avait retrouvé auparavant ses nouveaux collègues sur la place de l'Arc de Triomphe à Paris. Première réunion de la nouvelle équipe gouvernementale à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 8 mai. Une réunion aux allures donc de rentrée des classes. Reportage Véronique Saint-Olive, Alain Locassieux. Ils attendent le président de la République. C'est la première sortie des nouveaux ministres. Solennité de la circonstance, inquiétude de l'inconnu, chacun joue son rôle selon son tempérament. Il y a les vedettes, Dominique de Villepin, Affaires étrangères, qui tente de s'épingler lui-même. Il y a aussi les bleus, Brigitte Girardin, Outre-mer, Jean-François Lamour, Sport. Ils se font la conversation pour se donner une contenance. A quelques mètres de là, un peu perdu, Francis Mère, Économie, s'interroge. Pendant que Jean-Paul Delevoye, fonction publique, prend des assurances auprès de Jean-Jacques Ayagon, culture. Je compte sur vous avec l'aménagement du territoire. Et puis il y a Roselyne Bachelot. Elle ne force pas sa nature, fonction oblige, elle embrasse tout l'environnement. Plus sobre, mais vrai look de philosophe, Luc Ferry, éducation, fait connaissance. Nicolas Sarkozy, intérieur, arbore le sérieux des grosses responsabilités. Le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, s'est déjà mis au rythme du président de la République. Commémoration de la victoire de 1945, mais ce matin, la guerre du terrorisme recouvre le souvenir. En marge du défilé, le chef de l'État donne ses instructions. Il demande à Michel Aliomari de partir dès ce soir à Karachi, au Pakistan. Alors, dans ses habits de ministre de la Défense, Michel Aliomari, première femme de la Vème République à occuper ce poste, apprend elle aussi à marcher au pas. Michel Aliomari au centre de l'attention. Que pense de cette première dans l'histoire de la République, une femme à la Défense ? Donc, que pensent les anciens combattants qui étaient réunis aujourd'hui sous l'Arc de Triomphe ? Nous leur avons posé la question. « Ah, pourquoi pas ? » « Ça vous émeut ? Ça vous dérange ? » « Non, je ne veux pas les vieux machos, s'il te plaît. » « Moi, personnellement, je ne suis pas hostile, au fond, à ce qu'une femme soit la ministre de la Défense, ça change. » « Vous pensez qu'elle est bien ? » « Oui, 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 sûrement. » « Moi, je la connais personnellement, elle est très bien. » « Oui, très bien. » « Certainement, certainement. » « Les femmes, aujourd'hui, sont capables de travailler aussi bien que les hommes. » « Ça vous fait plaisir ? » « Bien sûr. Pourquoi pas ? Maintenant, les femmes, nous sommes à l'honneur. » « C'est moi, déjà, il y a une femme qui est premier ministre au Sénégal. » « Bon, s'il y a une femme qui est ministre de la Défense, c'est une bonne chose, c'est que nous souhaitons qu'elle puisse être à la hauteur. » « Je pense que si elle est arrivée à ce poste, c'est qu'elle a des qualités incontestables. » Propos recueillis par Jeanne Assouli et Alain Locasio. Avant de poursuivre avec les autres membres du gouvernement, fraîchement installés, on reste un peu sur le 8 mai, commémoration de la capitulation des années des armées nazies, donc commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'était il y a 57 ans. Nous avons retrouvé les actualités télévisées Gaumont-Pathé de ce 8 mai 1945. Regardez. « La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. » « Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie, le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres. » « Le droit de la cérémonie, Jean-Pierre Raffarin est retourné chez lui à Poitiers. » Il faut aller au galop sur les dossiers urgents, a-t-il indiqué aux journalistes qui l'ont accompagné. Beaucoup de félicitations également de ses amis. Et puis il a annoncé qu'il démissionnait de la présidence du conseil régional de Poitou-Charentes afin de se consacrer à ses nouvelles fonctions. Un séminaire du gouvernement se tiendra samedi à Matignon, au lendemain donc du premier conseil des ministres. Des ministres qui, pour la plupart, ont déjà pris leur fonction. Depuis hier soir, les cérémonies de passation de pouvoir se succèdent, généralement dans une franche bonne humeur. Hélène Hugues. « On peut s'embrasser, vous, quand même. » Dans le style drôle et sympa, Roselyne Bachelot et Yves Cochet. « On peut le refuser ? » « Non, vous allez dire que je suis un croc, c'est pas possible. » Dans le style solennel et martial, le ministère de la Défense. Sauf quand le sortant s'éloigne à pied pour aller prendre le métro. D'une passation de pouvoir à l'autre, les ambiances diffèrent, glaciales aux affaires sociales. Familiales aux transports, l'ovation du personnel, celle du successeur. Et Mme Guesso emmène Jean-Claude vers d'autres aventures. « On va m'entourer. Allez, on va marcher. » « Très bien la ceinture, très bien. » Marie-Georges Buffet se dédouble, les sports à Jean-François Lamour. La jeunesse à Luc Ferry, nouveau venu en politique, un peu inquiet de la charge qui l'attend. « Non, 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 vous pouvez me voir dans tout moment, je suis à votre disposition. » « C'est très très gentil à vous. Merci beaucoup. » À la chancellerie, on applaudit sur le perron, mais c'est pour les mariés qui s'affichent au balcon de l'hôtellerie de ce voisin. Tout se fige un peu à l'arrivée du nouveau garde des Sceaux. Élégant, galant, Dominique Perben offre sa voiture à Marie-Lise de Branchine qui préfère s'éclipser à pied. Pour certains, des ministres à l'installation se fera très rapidement, mais pour d'autres, tout reste à faire, notamment lorsque le poste qu'ils occupent n'existait pas dans le précédent gouvernement. C'est le cas du ministre délégué aux Libertés locales, Patrick Deveggian. Première mission, trouver des bureaux et des téléphones. Dans la coulisse, Stéphane Brettener, Frédéric Bonne. Un maire qui devient ministre, cela valait bien une bise. Au lendemain de sa nomination, Patrick Deveggian retrouve les siens, Anthony. Un passage en coup de vent, parce que depuis ce matin, il découvre le ministère de l'Intérieur. « Alors, je suis en pleine installation, et c'est rien de le dire. Et visiblement, on ne nous attendait pas. » Depuis hier, Patrick Deveggian a un chauffeur et un garde du corps. « Vous allez trouver facilement chez moi ? » Pour son entrée au gouvernement, il se serait bien vu ministre de la Justice, mais il a hérité d'un nouveau portefeuille, celui des libertés locales, c'est-à-dire la décentralisation. « J'aime bien la nouveauté. Elle n'est pas toujours naturellement à la hauteur du rêve. Mais on peut essayer justement de faire entrer le rêve dans la réalité en en travaillant. » Encore un peu perdu, cet ancien avocat rejoint son bureau au premier étage. Celui du ministre de l'Intérieur existait déjà, il a donc fallu en trouver un second, pas vraiment prévu. « L'organigramme, ça commence comme ça. » « Tu es un portable également. » « Ce matin, c'était une salle de réunion quand je suis arrivé. » « C'est-à-dire qu'il y avait une grande table. Ce n'était pas du tout ça. » « Donc, c'est déjà beaucoup mieux. » Après le mobilier, ce sont les cartons qui devraient arriver. Reste à constituer l'équipe avant de se mettre au travail dès vendredi, après le Conseil des ministres. » Patrick Deveggian qui, avec son ministre de tutelle Nicolas Sarkozy, avait pris ses fonctions officiellement ce matin. Passation des pouvoirs avec Daniel Vaillant. Bonne humeur là aussi, tutoiement de rigueur. Et puis, première réunion avec Philippe Massoni, conseiller pour la sécurité à l'Elysée. Car on sait que l'action contre l'insécurité est une priorité du gouvernement. Alors, nous avons voulu savoir ce qu'on attendait précisément dans une cité dite sensible, aux mureaux dans les Yvelines. Reportage Jérôme Soulard, Michael Cariot. L'émotion de la présidentielle, c'est déjà du passé. Dans les tours HLM des Mureaux, dans l'Ouest parisien, on a suivi l'installation du nouveau gouvernement et surtout de ce grand ministère de la Sécurité. « Toutes les familles ont mobilisé nos jeunes pour voter. Donc on attend le retour des sancers, quoi. Qu'ils nous renvaillent la sancers, Sarkozy. Et qu'ils n'oublient pas. Et qu'ils tiennent leur formesse. Ils ont dit qu'ils ont pour l'égalité, fraternité, la démocratie. Donc c'est pour ça qu'on a voté pour eux. En association, les femmes du quartier de la Vigne Blanche se battent depuis des mois contre les problèmes de la cité. Insécurité, mais surtout démission des autorités. « Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir. Mais quand on n'écoute pas, on va se suicider. Moi, j'appelle ça un suicide. » Même marginal, la délinquance existe. Pas question pour autant d'être encore montré du doigt sur ce dossier. « Vous voulez sanctionner nos enfants, vous prendre des mesures énergiques contre nos enfants. Mais nous, parents, nous allons dire à l'État, donnez-nous des comptes aujourd'hui. Comment nos enfants ont vécu dans des écoles ghettos, comment ils y vivent toujours. Comment nos jeunes qui n'ont pas de travail peuvent-ils s'en sortir. Mais je dis franchement, plus de police, M. Sarkozy, ça ne servira à rien. Venez sur le terrain, travaillez avec les gens de terrain et vous verrez, il sera beaucoup mieux. » Muro, on compte aujourd'hui 18 000 habitants pour une toute petite minorité de voyous. La police dans le quartier est acceptée, mais quand elle agit avec discernement ? « S'il y a un homme qui fait des bêtises, et si les flics viennent, ils ramènent sur le monde. Ils ne vont pas sasser qui et qui. C'est ça qui nous pose le problème. » « On fait la différence entre les vrais délinquants et les enfants ? » « Non, 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 ils ne font pas la différence. » Moins de violence, plus de justice. En pleine période électorale, les espoirs sont ici nombreux. Car les premières victimes de l'insécurité, ce sont eux, les habitants des cités. « Toujours à propos du gouvernement, la journée de Tokia Saifi, nous la présentions hier. Elle est la première élue d'origine maghrébine à devenir ministre. Plus exactement, secrétaire d'État au développement durable. Elle a 42 ans, elle est issue d'une famille de 10 enfants. C'est avec sa mère et ses frères et sœurs qu'elle a passé son après-midi. Marianne Masse, Patrick Wurstorm. » Un comité d'accueil digne d'une étape du Tour de France. C'est dans le quartier qu'il a vu naître, avec les siens que Tokia Saifi a souhaité partager la joie de sa nomination. Images d'une maman, fière de sa fille. Puis c'est la première conférence de presse improvisée sur la table du jardin. « Je pense que le président de la République et le Premier ministre ont voulu faire placer plus qu'un message, c'est de dire qu'on a compris, on a bien compris qu'on a besoin de dialogue, on a besoin que tous les citoyens soient représentés, et qu'il n'y ait plus ce fossé entre la France d'en bas et la France d'en haut. » Ici, on retient surtout le symbole, une femme d'origine maghrébine, nommée par un gouvernement de droite. « Nous, issus de l'immigration, en votant à gauche depuis très longtemps, on attendait venant de leur part. Maintenant, j'espère qu'il y aura une leçon qui sera tirée de ça. » À Haumont, où le Front National est déjà bien implanté, le 21 avril a relancé le débat au sein de la communauté maghrébine. La nomination de Tokia Saïfi a, elle, relancé l'envie. « Quand je vois Tokia arriver dans un gouvernement, c'est ce qui m'apporte une joie, parce que je me dis qu'on y croit et on y va, et on y va tout doucement. » Pour le moment, Tokia Saïfi se prête volontiers au jeu de la nomination symbole, mais dès vendredi, elle compte bien s'attaquer au dossier du développement durable, la mission que lui a confiée le gouvernement. Question maintenant, quels sont les domaines où la donne va changer ? Avant même les premières décisions, quelques perspectives se dessinent sur des dossiers précis. Le troisième aéroport de la grande région parisienne, par exemple, dès ce matin, le nouveau secrétaire d'Etat au transport, Dominique Bussereau, a indiqué que tout était remis en cause sur place dans un village près de Chaule. Le site choisi initialement pour le projet, c'est le soulagement. Florence Griffon, Frédéric Fort. Les panneaux sont toujours là. Pourtant, à Fouquescourt, comme dans le reste de la Somme, les habitants ont repris espoir depuis la nomination du gouvernement. « Ce matin, quand je me suis réveillée et que j'ai entendu que M. De Roby a été ministre des Transports, c'était un ouf et un soulagement. » Un picard au gouvernement, Alain aussi en rêvait. « Il était venu avec nous à Chaule, où nous étions 8000 pour manifester, pour dire que ce troisième aéroport était inutile. Alors peut-être que M. De Roby, maintenant au ministère des Transports, nous apportera une aide. » Même satisfaction du côté des élus. « On lutte depuis des mois pour dire qu'il ne faut pas de troisième aéroport, ni ici, ni ailleurs. C'est un combat national que nous menons. Et je pense que Gilles De Roby sera plus réceptif à nos arguments que ne pouvait l'être M. Guesso. » Mais comme rien n'est acquis, les habitants maintiennent la pression. « Il y a assez d'aéroports en province que l'on peut agrandir et qui coûteront certainement beaucoup moins cher. 60 milliards de francs, tiens, c'est pas érudition en euros. Parce qu'on comprend mieux comme ça. » Le 25 mai, une manifestation est prévue à Amiens, la ville du tout nouveau ministre des Transports, pour que le grondement des avions ne couvre pas les bruits du village. Second dossier où les choses pourraient aller vite, la grève des médecins en ce moment même, pour la revalorisation des tarifs de consultation. Là aussi, le nouveau ministre Jean-François Matéi, médecin lui-même, a indiqué clairement qu'il était favorable à cette revalorisation. Céline Crespi, Juliette Meurin, Olivier Combe. À peine nommé ministre de la Santé, Jean-François Matéi lance une petite phrase en forme de promesse. La consultation à 20 euros réclamée par les généralistes, il n'y voit rien à redire. « C'est tout à fait légitime. C'est une revendication légitime. » Et il enfonce le clou dans une interview au panorama du médecin. Pour lui, certaines mesures peuvent être mises en place rapidement. Ce serait le cas de la consultation à 20 euros. Une position qui réjouit certains généralistes. « Je suis satisfait, comme sûrement tous les médecins, qu'il ait dit cette phrase. Et c'était une bouffée d'oxygène quand j'allais entendre hier soir dans la voiture. En rentrant chez moi, il était 9h30 du soir. » Mais la Caisse Nationale d'Assurance Maladie s'étonne de cette prise de position. Car c'est bien elle qui fixe le prix de la consultation et non le gouvernement. Les médecins, eux, comptent sur les politiques pour faire pression. « Je ne vois pas comment une caisse pourrait résister. Un ministre de la Santé qui vient d'arriver, qui a la légitimité du vote populaire. » La déclaration de Jean-François Matéi surprend d'autant plus que c'est au ministre des Affaires Sociales, c'est-à-dire François Fillon, de désamorcer le conflit des médecins. La CNAM a fait ses comptes. Une consultation à 20 euros, c'est un surcoût de 375 millions d'euros pour la Sécurité Sociale. 2,5 milliards de francs. Une nouvelle équipe prend les rênes. Image de Lionel Jospin qui lui a pris le large. Le voici avec son épouse aujourd'hui en Sicile, à Palerme précisément, dans le plus bel hôtel de la ville pour quelques jours de vacances. Détendu, souriant, il a demandé au photographe, comment on se disait en italien, lunettes de soleil, un accessoire qu'il compte vraisemblablement acheter dans les jours qui viennent. L'actualité à l'étranger, d'abord le retour des attentats suicides en Israël. 16 morts, plus le kamikaze, dans la ville de Richon-le-Thion, près de Tel Aviv. Nouvelle scène d'horreur, cette fois dans une salle de billard. Attentat revendiqué par le Hamas. Un peu plus tard, un autre carnage a été évité près de Haïfa, où le kamikaze a été blessé par sa bombe. Sur place, Alain de Chalvron, Alain de Grégo. L'homme à droite près du trottoir est un kamikaze palestinien. Il est encore vivant. Sa bombe n'a que partiellement explosé. La procédure israélienne veut qu'un robot le tire à l'écart. Seulement d'habitude, il s'agit de cadavres. Mais là, l'homme a encore la force de lever la tête. Et c'est finalement un policier des mineurs qui le déshabillera avant de le faire transporter à l'hôpital. Hier soir, à Richon-le-Thion, près de Tel Aviv, la bombe d'un autre kamikaze a, elle, parfaitement fonctionné. Enclenchée au troisième étage d'une maison de jeu, dans la salle de billard, pleine de joueurs à cette heure-là, elle a provoqué un effondrement partiel du plafond. Bilan, 16 morts plus le terroriste et une cinquantaine de blessés. La salle offrait ce matin un spectacle de désolation totale, provoquant colère et désir de vengeance parmi les badauds. Un attentat pareil, la réplique doit être identique. Plus l'attentat est fort, plus la réplique doit être forte. C'est le moment d'expulser Arafat, comme l'a promis Sharon. Yasser Arafat, justement, dans un geste inhabituel, et suite à de fortes pressions américaines, a condamné à la télévision et en arabe l'attentat, revendiqué par les islamistes du Hamas. Il a ordonné dans la foulée à sa police d'empêcher toute action terroriste contre des civils israéliens. Une condamnation et désordre qui n'ont sans doute pas soulagé la douleur des familles des 16 victimes de Richon le Tzion, enterrées comme le veut la tradition juive, dans la journée. Alain de Chalvron, qu'on retrouve en direct à Jérusalem. Bonsoir Alain pour les réactions politiques. Comme c'est souvent le cas depuis quelques années, cet attentat vient torpiller les efforts entrepris pour rétablir un dialogue. Oui, écoutez, on pensait qu'après l'opération Rempart, la parole reviendrait aux politiques. Du reste, Ariel Sharon était précisément à Washington, en train de présenter un plan de paix israélien à George Bush lorsque la nouvelle de l'attentat est tombée. Alors naturellement, plus question de parler de négociations. Ariel Sharon a décidé de reprendre l'avion Illico pour Tel Aviv où il est attendu d'une minute à l'autre. Il a convoqué son cabinet de sécurité pour 22h-21h de Paris et la presse parle déjà d'une opération Rempart 2 dont l'objectif essentiel serait l'expulsion de Yasser Arafat de Cisjordanie. L'état-major y serait favorable et certains ministres si épaul opposeraient. Ariel Sharon, quant à lui, a déjà fait porter la responsabilité de l'attentat au chef palestinien. En dépit de sa condamnation publique, en dépit aussi de la revendication d'attentat par le Hamas. En fait, tout dépendra vraisemblablement du feu vert, rouge ou orange des Etats-Unis. Enfin, une dernière nouvelle, une bonne nouvelle pour une fois, David, si vous voulez bien. Il semble que la levée du siège de l'église de la nativité à Bethléem soit prévue pour les heures qui viennent. Merci Alain. A l'étranger toujours, les suites de l'assassinat du leader populiste Pim Fortune aux Pays-Bas. Imposante marche silencieuse hier soir à Rotterdam, deuxième ville du pays où Pim Fortune résidait. Ils étaient entre 15 et 20 000. Le meurtrier présumé a été inculpé et placé en détention. Il s'agit, vous le savez, d'un militant écologiste défenseur des animaux dont son programme Pim Fortune souhaitait lever l'interdiction des élevages des animaux à fourrure. Cela dit, la police n'écarte pas d'autres mobiles. Le bilan des deux crashs aériens d'hier, 14 morts et 49 blessés en Tunisie après l'atterrissage manqué d'un avion d'Egyptère. Egyptère dont le président explique l'accident par les conditions météo et notamment la tempête. L'un de nos correspondants palestiniens, Talal Abourameh, figure parmi les survivants. Nous lui souhaitons amicalement un prompt rétablissement. En Chine, pas de survivants. Parmi les 112 occupants de l'appareil qui s'est abîmé en mer hier, une française originaire de Lyon figure parmi ses passagers un incendie qui serait à l'origine de ce crash. Rassemblement en Martinique pour commémorer l'éruption meurtrière du volcan de la montagne Pelée. C'était il y a un siècle, jour pour jour, une tragédie qui a marqué l'histoire de l'île. La ville de Saint-Pierre et ses 30 000 habitants avaient disparu en quelques minutes. Carole Cuelo. Une cérémonie dans cette église, construite sur les ruines de la catastrophe. Aucun d'eux n'a connu le drame, mais ils sont là pour se souvenir de ce qui s'est passé il y a un siècle, jour pour jour. 8 mai 1902. Au matin, la montagne Pelée, le volcan qui surplombe la ville de Saint-Pierre, explose. Une nuit ardente. En moins de deux minutes, la cité est pulvérisée. Rayée de la carte. 30 000 morts. Un seul survivant. Cet homme, un prisonnier, sauvé par l'épaisseur des murs de son cachot. Avant l'éruption, Saint-Pierre était une ville très florissante, avec ses théâtres, ses belles demeures coloniales. Saint-Pierre ne s'est jamais remise de cette catastrophe. Aujourd'hui, les vestiges sont encore conservés, comme à Pompéi. Le front de mer a été reconstruit. Mais sous l'eau, il reste encore d'autres témoins du drame. Des dizaines de navires. Dans la baie de Saint-Pierre, ils gisent par plus de 50 mètres de fond. Dans le Médoc, une fois n'est pas coutume, les défenseurs des oiseaux et les chasseurs à la tourterelle ont dialogué sans violence aujourd'hui. Alain Bougrain-Dubourg, qui se rend depuis plus de 20 ans sur la pointe de Grave, n'a pas été malmené par les chasseurs, ni bombardé d'eux, extrait de ce dialogue. Vous avez pris le mois de février, comment on fait maintenant ? Laissez-moi terminer. Vous aimez la nature, vous. Tout à fait. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est évident. Alors comment ça se fait que vous tirez sur des oiseaux au moment où ils se reproduisent ? Juste avant qu'ils se reproduisent. La chasse au mois de mai, ça fait un mois et demi qu'il y en passe. Tout à fait qu'il y a un mois et demi, on les a pas tués. Au moment où elles se reproduisent, attendez au moins qu'elles fassent leur jeûne pour les tuer. Voilà, je vous rappelle que la pratique de la chasse à la tourterelle des bois est une tradition dans le Médoc à cette saison, mais qu'elle est illégale. Les départs en week-end, circulation difficile aujourd'hui encore dans la vallée du Rhône. La journée était classée orange. Et à propos de voitures, cette étude de l'INSEE qui montre que les dépenses des Français pour l'automobile ont presque doublé en 40 ans. 14% du budget des ménages aujourd'hui, contre la moitié en 1960, soit 4577 euros par an, à peu près 30 000 francs. Claude Marc, Emmanuel Beck. La millionième 4 chevaux, la 500 millième dauphine, roule aujourd'hui. Elle roule, la 4 chevaux et la dauphine, et en plus elles sont faciles à bichonner, à bricoler. Mais l'époque est révolue. Aujourd'hui, avec toute l'électronique embarquée sous le capot, réparer une voiture s'apparente à un acte chirurgical. On peut même diagnostiquer les pannes grâce à un ordinateur. Impossible alors d'éviter un passage chez le garagiste. Malheureux automobilistes, lorsqu'il est en panne, ne peuvent plus faire la moindre intervention tout seul, que même ne peuvent plus faire les changements aussi simples qu'un changement de bougie ou de vis platiné comme il faisait autrefois, qu'il ne peut plus régler un carburateur comme il le faisait autrefois, parce que maintenant tout est géré par électronique. Du coup, les tarifs pratiqués sont élevés. Une ordinateur coûte 70 euros, une révision complète 182 euros. Résultat, l'entretien et la réparation arrivent en tête des dépenses consacrées à la voiture, ils représentent 35% du budget automobile annuel d'un ménage. L'année dernière, ça m'a coûté 3000 francs dans l'année. Vous voyez que ça décharge ? C'est jamais donné, hein. C'est jamais donné. Enfin, on est obligé d'y passer. Résignés, les automobilistes, quoi qu'il en soit, peu d'entre eux laissent leur voiture au garage. Pour leur auto, ils dépensent aujourd'hui deux fois plus d'argent qu'en 1960. Ce week-end à rallonge précisément. Pas de chance pour ceux qui ont choisi la côte d'Azur comme destination. Beaucoup de vent et de la pluie même aujourd'hui. Les plages faisaient grise mine. Les touristes étaient peu nombreux. à Antibes et Jean Lépin. Reportage Nathalie Jourdan, Hervé Pozzo. Ils sont bien les seuls à trouver ça drôle. Des rafales à 90 km heure au large des côtes azuréennes ce matin. De quoi calmer les plaisanciers les plus téméraires. Vous avez tout prévu pour un superbe week-end sur la côte d'Azur ? Oui, cocooning sur le bateau et pas à la maison cette fois. On devait aller en Corse et bon, c'est tombé à l'eau. Le temps est trop mauvais, alors on est vraiment désolés, mais on va rester ici à bosser dans le port. Le ciré au port, le poncho à Jean Lépin. Le temps est à l'élégance plastique. La vacancière se réchauffe comme elle peut. On va regarder un petit peu pour cet été, vu le temps qu'on a là. Plus pour cet été, oui. Vous ne cherchez pas plus de temps de parapluie ? Non, pas vraiment, non. J'ai mon petit chapeau et puis le petit est couvert, ça va. Vous avez bâché les petits ? Un petit peu, oui. Les enfants se sont tous déçus, eux, ils ne peuvent pas aller à la plage. Ce que vous faites alors ? Magasin. La côte d'Azur sous la pluie, ces promeneuses en ont vu d'autres. Pas de quoi troubler leur retraite buissonnière. La tristesse, nous, jamais d'avis. Alors, on n'a pas nos maris avec nous, on est contents. La pluie s'est invitée pour quelques jours encore dans la région. Que les vacanciers se rassurent et c'est pas pour se vanter. Sur la côte d'Azur, il fera beau cet été. Alors, fallait-il choisir les côtes normandes pour ce week-end ? La réponse est bof. Même si les températures restent fraîches, autour de 12 degrés, on a quand même gardé le sourire. Reportage à Deauville, Florent Muller, Delphine de Tri. Les psychologues le savent, la mer a ses mirages. Après des semaines à trimer dur et 4 grosses heures embouteillées, l'apprenti vacancier mérite bien un bon bain. Ouais, à la réflexion. C'est pas fraude, non ? C'est pas fraude, c'est fraude. C'est fraude, c'est fraude, c'est fraude, c'est fraude. En capuchonnés tels des pénitents, peltonnés dans des serviettes éponges ou des parasols devenus par avant, les familles gardent le moral et se tiennent prêtes pour le sprint vers le rivage. On a les maillots de bain, au cas où, dès qu'il y aura un petit peu de soleil, hop, on plonge. Pour entretenir sa foi quasi mystique en un soleil roi, le baigneur frustré use de divers expédients. Tandis que certains se prennent à Chabadabadé, d'autres plus philosophes se laissent porter par le vent. C'est sympa, j'ai essayé pour la première fois et je pense que je recommencerai. C'est l'inconvénient, c'est que vous êtes un peu maculé de ça. Un peu, oui. Je crois que la douche s'impose après, mais bon. A défaut de mise à l'eau, ces longs week-ends tiennent lieu de mise en bouche estivale. Rosé, bien frais. Nous, on aime bien, ça nous réchauffe le cœur. Donc vous y croyez, c'est vraiment dans la tête. Complètement, il n'y a aucun problème. Même s'il pleut, c'est vraiment dans la tête. C'est avec un sud, il se fait très très froid, il pleut, voilà. L'esprit n'a finalement de cesse de prouver son infinie supériorité sur notre petit corps frileux. Et l'on finirait par croire aux cartes postales ensoleillées. Une bonne façon de prolonger de trop courtes vacances, sous une bonne grosse couette. Cinéma, la peur et l'irréel avec la sortie aujourd'hui de L'échine du diable, film réalisé par le mexicain Guillermo del Toro et produit par Pedro Almodovar qui s'est fait remarquer au festival du film fantastique de Gérard May, où il a remporté trois prix. Marie-Jean Jouan, Patrick Voix. Perdu au milieu de nulle part, un orphelinat pendant la guerre civile espagnole. Une bombe qui trône dans la cour comme une menace. Des enfants sous l'emprise d'un ancien orphelin, violent et imprévisible, ajoutaient le fantôme d'un petit disparu et il y a de quoi s'accrocher au fauteuil. Le mexicain Guillermo del Toro semble être tombé très jeune dans la potion magique de l'effroi. Et pourtant, son personnage de méchant a l'air d'un ange. Eduardo Noriega est une star en Espagne. Je crois qu'interpréter un méchant, un vilain, c'est toujours fascinant, car il y a une relation qui s'établit avec le public. Ce public qui peut y voir l'interdit, l'obscur, ce que je ne suis pas, mais que je pourrais être aussi. Il y a vraiment une relation très spéciale. Une histoire de fantôme, mais aussi un regard percutant sur le drame des orphelins dans l'Espagne-franquiste. Le film parle de personnages enfermés aussi bien dans un univers carcéral qu'en eux-mêmes. Des gens qui ne peuvent avancer dans la vie parce que leur passé est trop lourd. Ils ont tous quelque chose qu'ils n'ont pas voulu ou qu'ils n'ont pas pu réaliser. On est effrayé, fasciné aussi. L'univers évoque parfois le bunuel des années 70. Guillermo del Toro réussit là un film intelligent et jamais manichéen. Sorti aujourd'hui donc, fin de cette édition à suivre la météo. Isabelle Martinet pour en savoir plus sur votre week-end. L'info sur France de minuit 45, dernier journal Jean-Claude Renaud. 1h05, les mots de minuit. Philippe Lefay, émission spéciale pour la centième des mots de minuit. 6h30, Télématin Roland-Cicard recevra Jean-François Copé, le nouveau porte-parole du gouvernement. Dans les cas de vérité, on se quitte avec ce record d'altitude pour un saut à l'élastique en Espagne. Battu par ce britannique de 32 ans, il a sauté d'un ballon à plus de 5000 mètres d'altitude. A demain.